Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont en ligne et en particulier mon bien-aimé frère Gérard je salue aussi le frère William que Dieu vous bénisse richement pour avoir vraiment organisé cette réunion en ligne Dieu lui-même vous rétribuera évidemment j'ai beaucoup insisté pour que Frère Charles vous appelle afin qu'on se rassure et nous ici notre programme on pensait qu'on commencerait à 15h mais quand il a appelé et que ça devait commencer à 14h comprenez aussi dans quelle précipitation nous sommes arrivés ici Dieu vous bénisse et je salue aussi les frères et sœurs de Tchao qui bien qu'ils n'ont pas servi cet après-midi ils sont venus aussi participer parce que partout où il s'agit de la parole de Dieu ça nous concerne tous que Dieu vous bénisse les jeudis passés nous avons commencé à parler sur le temps et poche j'avais vraiment voulu insister sur le fait qu'aujourd'hui le monde entier et dans l'agitation dans la crainte avec ce qui se passe en Ukraine maintenant que nous soyons vraiment au bord de la troisième guerre mondiale j'ai dit et je l'aurais dit encore la troisième guerre mondiale n'est partira pas de l'Ukraine mais ce qui se passe en Ukraine présentement éveille notre attention un sur les acteurs de cette troisième guerre mondiale que nous observons déjà tous être prêts pour cette guerre et deuxièmement on devrait insister sur l'armement qui existe maintenant cet armement n'a pas existé à la première guerre mondiale cet armement n'a pas existé même à la deuxième guerre mondiale bien que la bombe atomique a été lâchée à la fin de la deuxième guerre mondiale la bombe qui est tombée sur Hiroshima ou sur Nagasaki c'était la bombe atomique c'était une arme nucléaire et ce que nous observons aujourd'hui c'est deux mille fois cette bombe qui était tombée au Japon nous devrions parler aussi de l'armement et confirmer que nous sommes réellement très proches de la troisième guerre mondiale et cette troisième guerre mondiale elle est biblique elle est biblique nous avons lu Apocalypse chapitre 7 vers 1 à 4 que nous pouvons encore relire maintenant Apocalypse chapitre 7 vers 1 à 4 nous lisons après cela j'ai vu quatre anges des bouts aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent la pointe des vents sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre et j'ai vu une autre hanche qui montait du côté du soleil le vent et qui tenait les seaux du Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre hanches à qui il avait été donné de faire il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël je prie Dieu du ciel Dieu de la terre créateur de toutes choses nous te disons encore infiniment merci parce qu'il t'a plu que nous revenions encore cet après-midi pour proclamer tes oracles nous croyons que tu nous assisteras tu nous conduiras tu nous béniras parce que nous vivons réellement le temps de la fin et c'est en ces temps où l'ange pouvait dire à Daniel va couche-toi avec tes pères mais ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin et quand ce temps arrivera ces choses seront révélées et quand elles seront publiées la connaissance augmentera oui c'est dans ces temps que nous vivons et nous comptons sur ton assistance nous comptons sur ta conduite bénis-nous Seigneur parce que nous te consacons ces temps dans le nom de Jésus Christ Amen la troisième guerre mondiale est biblique nous avons expliqué la fois passée et je reviens encore parce que la répétition c'est vraiment ça la mer de la science nous observons quatre anges debout aux quatre coins de la terre et ces anges avaient pour mission de retenir le quatre vents réellement ils retiennent les quatre vents et ces vents sont des guerres mondiales il y en a quatre comme on l'a dit la fois passée les deux vents ont déjà soufflé le premier vent a soufflé en 14 et 18 et le monde entier s'est retrouvé en guerre le deuxième vent a déjà soufflé c'était la guerre 40-45 et le troisième tout est prêt pour que ce vent souffle encore là où je voulais beaucoup insister c'est que quand on considère l'armement qu'il y avait à la première guerre mondiale l'armement qu'il y avait à la deuxième guerre mondiale frère frère c'est c'est des loins des loins inférieurs à l'armement que nous avons aujourd'hui c'est là que je voulais attirer vraiment l'attention des frères et des soeurs à la première guerre mondiale il y a des armées qui allaient en guerre monter à cheval je pense qu'il n'y avait même pas encore de l'aviation militaire comme nous en avons aujourd'hui mais à la deuxième guerre mondiale l'Allemagne qui s'était armée sérieusement elle pouvait avoir de l'aviation les autres ont suivi mais quel type d'aviation aujourd'hui quand on considère l'armée aérienne l'aviation militaire ajoutée à cela l'électronique l'informatique l'automatisme toute cette nouvelle technologie liée à cela frère il n'y a point de doute nous sommes au bord de la troisième guerre mondiale nous sommes un peuple béni un peuple privilégié et nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait pourquoi parce que nous ne verrons pas cette guerre en tant qu'église en tant qu'épouse de Jésus Christ nous nous allons dans l'enlèvement c'est après l'enlèvement que cette guerre aura lieu mes bien-aimés frères mes bien-aimés soeurs que cette grâce soit réellement une grâce comme comme disait l'homme de Dieu la grâce est grâce pour celui qui la prend pour grâce quand nous jouons avec la grâce quand nous nous laissons distraire par n'importe quoi frères malheur à nous si nous manquons l'enlèvement et que nous soyons surpris pris dans cette guerre la troisième guerre mondiale c'est celle que la Bible nomme la guerre d'armageddon pourquoi la guerre d'armageddon nous avons lu Zacharie chapitre 12 où toutes les nations de la guerre de la terre vont s'assembler contre Jérusalem toutes les nations et comme toutes les nations de la terre sont impliquées dans cette guerre c'est là qu'il est dit qu'il s'agira d'une guerre mondiale et quand nous observons les acteurs principaux de cette guerre tous sont prêts la Bible parle de la bête qui monte de la mer et là nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 13 la Bible toujours dans l'Apocalypse 13 parle aussi de la bête qui monte de la terre nous allons y revenir et la Bible aussi parle du roi du nord le prince des roches c'est la Russie ce sont les grands acteurs de cette troisième guerre mondiale et aussi le deux blocs se dessine nettement la bête qui monte de la terre soutient la bête qui monte de la mer et curieusement aujourd'hui la bête qui monte de la terre a un deuxième président catholique vous comprenez bien qu'il s'agit de l'Amérique vous pourrez être précis qu'il s'agit des Etats-Unis le premier président catholique c'était John Kennedy il est mort assassiné tous les présidents américains aujourd'hui ils sont à 46 si j'ai bonne mémoire donc il n'y a que deux présidents qui sont catholiques toutes ces dizaines sont des protestants parce que la nation américaine avait commencé avec le protestantisme ce sont des protestants qui fuient la persécution catholique en Europe pour aller se réfugier en Amérique une nouvelle terre qui venait d'être découverte par Christophe Colomb et le langage de l'Amérique c'est ça le langage de la bête de Rome de l'Empire Romain aujourd'hui qu'on nomme l'Union Européenne peut-être vous serez un peu étonné quand nous disons que cette bête c'est l'Union Européenne après la deuxième guerre mondiale l'Allemagne était divisée en deux et le symbole de la division de l'Allemagne c'était ce mur de Berlin il y avait Berlin Ouest et Berlin Est comme il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest en 62 si j'ai bonne mémoire l'homme de Dieu avait déjà prophétisé pour dire que le jour où ce mur de Berlin va s'écrouler ces jours-là l'Empire Romain va retrouver ses frontières comme du temps de Jules César cela est arrivé le mur de Berlin s'est écroulé l'Allemagne a été unifiée et si nous voulons rester dans les termes de la Bible c'est l'une des têtes de la bête qui était mortellement blessée et nous sommes dans l'Apocalypse 13 verset 1 et nous allons au verset 3 verset 1 puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms des blasphèmes donc cette bête avait sept têtes et l'une de ces sept têtes c'était l'Allemagne et au verset 3 j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête cette tête qui était grièvement blessée c'était l'Allemagne sur le plan politique nous nous sommes retrouvés avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est sur le plan religieux c'est là que Martin Luther s'élevait pour commencer le protestantisme cette tête était mortellement blessée et on pensait qu'elle disparaîtrait cette tête n'a pas disparu sa blessure a été guérie l'Allemagne a été réunifiée aujourd'hui même sous le plan religieux les protestants qui avaient protesté qui étaient sortis de l'église catholique aujourd'hui tous sont rentrés dans l'église catholique sont rentrés dans ce conseil mondial des églises et ce conseil mondial des églises c'est Rome qui les chapeaute sont rentrés aujourd'hui que l'Allemagne a été unifiée la bête est vraiment en pleine santé vraiment en pleine santé il y a eu deux papes comme Jean-Paul II c'est lui-même qui a prodigué les conseils à Gorbatchev qu'il fallait unifier l'Allemagne Gorbatchev avait cédé l'Allemagne a été unifiée pendant ces temps de l'autre côté l'URSS était démantelée comme vous pouvez le dire le communisme allait s'abaisser pour un temps et réellement il s'est abaissé mais aujourd'hui la Russie a tellement monté au point même de devenir la première puissance nucléaire derrière elle derrière la Russie nous voyons même la Chine communiste s'est rangée derrière la Russie nous voyons même la Corée du non s'est rangée donc les deux blocs sont là la bête qui monte de la mer à côté de la bête qui monte de la terre donc l'Empire romain Rome le Vatican Rome l'Union européenne ont un même langage avec la bête qui monte de la terre c'est une grande observation aujourd'hui prenez Joe Biden catholique il comprend très bien le langage du pape François et ce pape François selon la prophétie de Saint Malachie pas Malachie de la Bible mais ce clergé catholique au douzième siècle il avait écrit une prophétie sur la succession du pape et dans cette prophétie de Malachie le tout dernier soit le 166ème c'est celui qui est là c'est le dernier et dans la prophétie de Malachie c'est lui qui va perdre cette église catholique même pendant la grande tribulation cette prophétie de Malachie vous pouvez chercher même sur internet vous l'aurez vous allez sur internet c'est encore comme moi youtube vous écrivez c'est ma prophétie de Malachie la prophétie des papes et on vous donne c'est là nous rassus que tous les acteurs sont là l'Union européenne l'Amérique ou les Etats-Unis s'il faut être précis ils sont prêts pour cette troisième guerre mondiale c'est même pourquoi bien que la Russie ait envahi l'Ukraine l'Amérique ne recule pas l'Amérique est dans la prophétie mais la Russie j'aimerais revenir aux cette vision que frère Branham a eue un dimanche de 1933 il venait de se réveiller ce matin de dimanche là et cette vision était passée devant lui la première parlai d'un dictateur qui qui se leverait du côté de l'Allemagne et ce dictateur allait entraîner le monde entier dans la guerre mondiale et que ce dictateur à la fin aura une fin mystérieuse quand Frère Branham l'a annoncé le monde entier s'était moqué de lui nous sommes en 1933 mais quand nous arrivons en 1939 en 1936 d'abord le parti d'Adolf Hitler avait la majorité et il pouvait avec cette majorité devenir le chancelier de l'Allemagne Hitler en 1939 il déclenche déjà la guerre en envahissant l'Autriche puis en envahissant la Pologne et enfin et enfin le monde entier se retrouve dans la deuxième guerre mondiale mes frères mes sœurs c'est là c'est accompli l'irritéralement que Dieu m'a montré et qui ne s'est pas accompli c'est là c'était littéralement accompli et à la fin de la deuxième guerre mondiale Adolf Hitler on ne sait pas jusqu'à ce jour ce qu'il est devenu il y a des gens qui racontent qu'il s'était suicidé ou qu'il s'était jeté dans l'acide sulférique ou qu'il avait fouillé il y a des thèses et des thèses mais sa fin est toujours mystérieuse jusqu'à ce jour dans sa deuxième vision frère brunham parle de Benito Mussolini c'était les dictateurs de l'Italie il dit Benito Mussolini va envahir les tchopies les tchopies c'est l'unique pays africain qui n'avait jamais été colonisé mais lui il prophétise que le tchopie sera envahie par Mussolini et cela est arrivé il prophétise que Mussolini sera rejeté par son peuple cela est arrivé la troisième vision parle de la politique mondiale ce sont des visions des dieux données à son prophète et ça parlait de la politique mondiale on ne doit pas être distrait les événements modernes rendus clairs par la prophétie donc ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps doit attirer notre attention et nous devons surveiller ces événements au travers de la prophétie il dit dans la troisième vision il y aura trois isme les nazismes qui était l'idéologie d'adophe hitler il y aura le fascisme qui était l'idéologie de Mussolini et il y a le communisme qui était l'idéologie initiée par Karl et Max qui a été vraiment suivi par la Russie avec Lénine puis Staline et Mao Cetung en 1949 lui aussi avait opté pour le communisme il dit le deux premiers le nazisme et le fascisme allaient tomber et disparaître mais le communisme lui non il pourra reculer un peu baisser un peu mais le communisme va encore monter de plus en plus pourquoi parce que le communisme c'est sa larme c'est sa larme dans la main des dieux pour punir l'amérique pour punir ce monde incroyable qui a rejeté les messages de dieux et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui et dans cette troisième vision la voix lui dit surveille surveille la russie surveille la russie surveille le roi du nord alléluia nous parlons de ces choses pas par fanatisme c'est la prophétie on doit surveiller la russie amen larmes dans la main des dieux c'est vrai le monde entier tous les parlements des grands pays développés tous ont voté pour le mariage homosexuel j'étais même étonné de voir je ne sais pas le premier ministre ou qui là du pays bas un haut fonctionnaire un ministre qui va se marier avec un homme et il n'en a même pas honte alléluia pendant que le monde entier est emballé dans ça mais poutine lui prévoit même dans sa constitution jamais on ne recontèdera le mariage homosexuel alléluia frère aujourd'hui l'Europe occidentale est même étonnée et tous mènent une campagne contre la Russie comme quoi en Russie si vous citez seulement les mots gay donc homosexuel vous allez directement en prison c'est vrai c'est vrai donc la position de la Russie elle est là pour enfin punir l'occident et la quatrième vision parle du progrès scientifique qui devait se réaliser après la ronde guerre mondiale donc ce progrès de la science n'a pas eu lieu avant la première guerre mondiale avant la deuxième guerre mondiale et pourquoi il a attendu frère Brenham dit il ne fallait pas que ces armes des destructions massives puissent exister sinon même le plan lui-même n'irait pas jusqu'à sa fin c'est vrai la science a attendu et les top les points culminant de ce progrès scientifique ou de ce progrès technologique si nous devons prendre le langage d'aujourd'hui c'est top c'est la voiture en forme d'un neuf sans volant télé commandé télé commandé il n'y n'y a pas de conducteur vous entrez dedans vous programmez seulement le voyage comme vous avez ici votre route qui vient de cotonon vous voulez aller à repos vous programmez seulement le voyage les boutons c'est fini et vous vous mettez à jouer au jeu de cartes ou à quoi ou même dormir vous êtes libre le véhicule lui-même va vous conduire alléluia et quand il y a un feu rouge le véhicule s'arrête quand maintenant il y a un feu vert le véhicule continue il vous amène jusqu'à destination si vous dormez la voiture vous réveille même pour vous dire nous sommes arrivés alléluia quand Frébranam l'a dit en 1933 on a crié qu'il était fou amen mais aujourd'hui depuis l'an 2000 ces véhicules existent pas seulement en forme de neuf même il y a des camions sans volant téléguidés alléluia c'est dans notre âge où même le drone existe donc des avions sans pilote frère c'est la fin que vous voulez ou non c'est la fin aujourd'hui cette quatrième vision aussi est littéralement accomplie et quand on entre dans la robotique frère il y a des robots de toutes sortes on ne sait pas il y a des enjeux des chars de combat conduits par des robots des avions conduits par des robots et ainsi de suite on pourra avoir dans les jours à venir même des armées constituées seulement des soldats robots je disais une fois chez nous alléluia avec le progrès de la science aujourd'hui en Europe et dans beaucoup de pays développés en Chine et partout vous avez besoin d'un enfant il n'est pas nécessaire que les pères s'enlâ sa mère s'enlâ non on prend la sémence ici on fait ceci on va on trouve une mère porteuse on met l'enfant vous allez récupérer Amen mais ce qui est très très mal c'est quoi parce que là vous avez une sémence d'un tel homme vous avez l'ovule de telle femme mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le clonage clonage ça veut dire on peut retirer juste une cellule même au bras ici à partir de cette cellule on vous fait beaucoup de numbi Alléluia ça c'est travail en laboratoire on a fait avec ça des moutons on a fait avec ça beaucoup de choses et on voulait faire des hommes à partir du clonage là même le pape de Rome avait réagi pour dire ne faites pas ça vous savez un homme tel que nous sommes nés vous avez un père vous avez une mère vous avez des frères et des sœurs même si vous êtes en pleine guerre quand vous arrivez à Tchaou vous savez que c'est ça votre village vous ferez tout pour protéger vos frères ou vos sœurs ou les voix en cachette pour leur dire il faut fuir vous comprenez parce que c'est ça le chemin de Dieu mais quand vous avez ce type de robots ces hommes fabriqués quand ils arrivent à un endroit ils n'ont aucun sentiment d'amour ils n'ont aucun sentiment de pitié et quand il s'agit de détruire c'est détruire et c'est terminer c'est la quatrième vision c'est pourquoi la science a ses avantages mais la science a beaucoup d'inconvénients la cinquième vision terrible parler de l'immoralité de la femme la femme est devenue vraiment immorale morale alléluia dans la vision frère madame dit j'ai vu des femmes presque nues comme avec quelque chose comme une fête de figuier juste pour cacher la nudité mais le reste est dehors aujourd'hui ça fait même honte d'en parler dans la zoophilie dans le mariage entre humain et bête c'est pas beaucoup d'hommes qui vont vers les femelles des bêtes mais quand vous prenez les femmes c'est la mode comme un frère qui est déjà mort lui était en France et un jour il y a des frères de Chenou qui étaient allés en stage là-bas les frères de Moussouchi alors pendant qu'il les raccompagnait il croise une dame belle de figure rien à lui réprocher mais tenant dans sa chaîne un chien après s'être croisé et dépassé le frère dira au frère quand vous voyez comme ça ici chez nous ça veut dire ce chien là c'est ça son mari amen des choses qui faisaient honte mais aujourd'hui les gens sont même fiers et ils sont même à la mode l'immoralité de la femme qu'est-ce qui a écroulé le monde à son commencement la femme et par le péché des nudités amen et à la fin nous sommes en train encore de vivre le même péché revenu le péché de la nudité frère que vous le vouliez ou non nous sommes à la fin comme disait souvent frère Brunham si Dieu ne juge pas cette génération il sera obligé d'aller demander pardon aux gens de Sodom et de Gomorre amen et peuvent réclamer pour dire Seigneur tu nous as brûlés et quel était le péché que vous nous réprochiez c'était l'homosexualité et nous gens de Sodom et Gomorre c'était homme avec homme commettant des choses infâmes vous nous avez brûlés mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui ce n'est plus seulement homme avec homme commettant des choses infâmes c'est même femme avec femme commettant des choses infâmes ce qui n'existait même pas du temps de Sodom et Gomorre pire encore c'est même homme avec des bêtes et ils appellent sa mariage josephiles frères sœurs le temps est fini que Dieu nous fasse ma grâce d'obéir à ce message d'hiver qui nous a été envoyé et qu'on soit préparé quand Christ vient que nous soyons comptés parmi les enlevés oui c'est la cinquième vision nous pouvons nous étendre donc ce sont des choses que nous connaissons tous que nous voyons et la sixième vision la sixième vision Rebrenna m'a dit j'ai vu une grande et belle femme s'élever en Amérique Alléluia cette femme c'est l'église catholique Alléluia on ne doit pas mélanger les choses cette femme qui s'élève aux Etats-Unis et qui a la même mise sur toutes choses c'est l'église catholique l'Amérique qui était protestant avec deux cornes comme un agneau mais aujourd'hui l'Amérique parle comme un dragon les dragons à son siège à Rome c'est là qu'il a le trône comme c'est dit dans les livres d'Apocalypse quand il s'agit de l'église de Pergam frères et sœurs une fois dans une campagne présidentielle aux Etats-Unis au navire cette femme la femme de Bill Clinton tout le monde commençait à commenter oh c'est la femme que Fébrana m'avait vue il a ri n'est pas belle il a ri et vieille mais la femme que Fébrana m'avait vue était belle grande il a ri et court au détail ce n'est pas il a ri et quand il a échoué nous avons dit au frère ne vous précipitez jamais avec la prophétie Amen la prophétie qui concerne l'actuelle vice-présidente elle c'est une autre prophétie ce n'est pas dans les sept visions Amen au frère Fébrana m'a vue vêtue d'une manière royale en violet en pourpre et elle est apparue comme telle Alléluia frère c'est la fin et voyez l'actuel président Joe Biden ce n'est pas un catholique ce n'est pas intéressé ou sympathisant non c'est un fervent catholique pratiquant j'ai une vidéo je crois chez moi ou ici où vous verrez Joe Biden derrière ce pape François quand le pape François annonce qu'il n'avait pas d'objection à cette vie homosexuelle Amen il dit ça il est là donc c'est pratiquement le même langage de l'église catholique qui se tient maintenant aux Etats-Unis Bien-aimés la septième vision à laquelle je voulais en venir parce qu'aujourd'hui beaucoup ne lisent plus je peux parler de la septième vision sans parler des autres visions il y en a qui ne sont même pas informés c'est pourquoi nous avons nous les avons énumérées la septième vision pendant ce matin de dimanche là Branham était encore dans l'extase et il a entendu une forte explosion et quand il se retourne pour voir de quoi il s'agissait Branham a vu toute toute l'Amérique en cendres toute l'Amérique en cendres aujourd'hui il n'y a plus de doutes il n'y a plus de doutes il y a des missiles un seul missile rase toute la France donc deux trois quatre missiles ça suffirait emplément pour raser toute l'Amérique et il y a des missiles qu'on ne sait plus interceptés par les boucliers antimissiles soyez informés ne soyez pas distraits Amen toute l'Amérique en cendres et des colonnes de fumée partout qui montaient cette troisième guerre mondiale nous sommes au bord d'elle elle est si proche comme disait notre bien-aimé Fobranham le monde aujourd'hui il est assis sur un baril de poudre la poudre qu'on met dans les fusiles et c'est plein dans un petit tonneau et vous êtes assis dessus et tout le temps en train de jouer avec les allumettes c'est ça le monde actuellement n'importe quoi peut arriver n'importe quand c'est fini le peuple qui a eu la grâce c'est vous et moi d'être éclairé sur ce que sur ce qui va se passer sur ce que Dieu veut faire et nous disons clairement aux frères et aux sœurs il y a une colère à venir cette colère là Dieu nous a aidé à échapper Amen l'Amérique va être détruite c'est la prophétie Amen Frère Branham n'a pas vu l'Ikraine détruite en cendres réduite en cendres non mais il a vu l'Amérique que Dieu nous fasse grâce Amen cette troisième guerre mondiale vous avez vous avez Rome vous avez l'Amérique vous avez la Russie juste les trois et derrière certaines nations s'érangent bien aimé toutes les nations de la terre vont s'assembler contre Jérusalem nous avons lu Zacharie chapitre 12 la Bible dit c'est Dieu qui parle je veux faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement les gens seront comme ivres Jérusalem Jérusalem j'étais un peu sur internet et j'étais étonné qui a même une chanson intitulée Jérusalem alors tout le monde danse donc c'est répandu nous ne sommes même pas informés Jérusalem va être une pierre pesante là je parlais même de Donald Trump c'est peut-être un très très mauvais président déjà dans les débuts nous tous nous avons vu que ce n'était pas un bon mais n'ayant moins c'est lui que Dieu a établi que Dieu a suscité pour que Jérusalem soit reconnue comme étant la capitale d'Israël aujourd'hui c'est Israël qui qui administre toute la ville de Jérusalem et quand j'ai dit toute la ville de Jérusalem entendez aussi qu'il s'agit de l'administration du mont du temple là où était le temple de Salomon là où était le temple de Zorobabel Amen quand Hérode arrive pendant je ne sais pas 40 ans il a réhabilité ses temples c'est le temple que Jésus avait trouvé on l'appelle aussi le temple d'Hérode mais quand tu es arrivé en l'an 70 il détruit ses temples il disperse les enfants d'Israël à travers toutes les nations de la terre alors les musulmans sont restés construits au même endroit sur le mont du temple ils ont construit leur mosquée après des mille ans des mille des dispersions d'Israël et quand ils reviennent aujourd'hui en 1948 presque 19 siècles après frère même vous vous abandonnez une maison 50 ans après vous revenez vous dites c'est ma maison qui acceptera Alléluia mais Israël même dispersé Israël a gardé la Torah il a gardé la loi de Moïse ils savent que là à Jérusalem c'est là que l'éternel Jéhovah a fait résider son nom et il cherche à rebâtir au même endroit son temple qu'on appelle le troisième temple et va-t-il les reconstruire sur la mosquée d'Omar ou la mosquée El-Aqsa frère c'est ça la pomme des discordes c'est ça même le nœud du conflit qui fera que Jérusalem va peser peser et va amener toutes les nations de la terre à aller se rassembler contre Jérusalem et quand vous suivez pendant tous ces temps des ramadans les palestiniens qui allaient prier dans leur mosquée il fallait que la police israélienne soit là et il y a eu des frottements terribles et cela continuera jusqu'à ce que Jérusalem alléluia puisse être puisse vraiment peser je voulais qu'on lise dans la liste circulaire numéro 42 en attendant que mon frère trouve ça sur l'iPad là frère Franck écrit et dit il y avait des lieux saints comme Médina comme Mec alléluia qui étaient d'une grande importance pour la religion musulmane mais aujourd'hui tous les musulmans leurs yeux sont tournés vers Jérusalem alléluia et même l'église catholique elle est intéressée à Jérusalem l'église catholique avait lourde et je ne sais pas quoi là encore tous parlaient de Jérusalem alléluia Jérusalem va peser déjà dans l'histoire aux navires roms organiser des croisades alléluia des armées quittaient des armées quittaient l'Europe pour aller combattre à Jérusalem des armées aller pour combattre à Jérusalem comment faire passer ça vite toujours 42 mais la page vas-y vas-y je vais retrouver permettez permettez il faut que je voie les titres là je vais me retrouver vite ok et vous avez la lettre sur clé numéro 42 lisez-la entièrement vas-y encore ok on va retrouver ça c'est très important je vais vous les lire ça c'est l'électronique merci merci c'est franc que vous dit c'est si Jérusalem m non ça va nous faire perdre un peu de temps tu lis un peu tu vas retrouver ça Amen Jérusalem qui était une ville secondaire pas d'importance pour toutes les religions mais aujourd'hui Jérusalem a une grande importance pour la religion catholique Jérusalem a une grande importance pour la religion musulmane c'est ce qui va faire peser Jérusalem mes frères cette guerre est imminente Amen et quand vous lisez très attentivement les écrits de frère Franck qui lui n'est pas prophète Alléluia mais il est docteur et Dieu sait bien faire les choses D'accord Dieu sait faire les choses Il sait faire faire les choses il sait faire les choses donc il envoie un prophète quand il termine avec lui il le récupère mais il nous donne un docteur avec lui il prend le message du temps de l'affaire et nous l'explique au travers des saintes écritures c'est là que je disais un jour tous ceux qui ont rejeté les ministres de feu Franck ils ne vont pas se retrouver dans la détrune ils vont s'égarer dévier parce que notre absolu ce n'est pas les brochures notre absolu ce n'est pas le frère Branham ou même notre absolu ce n'est pas frère Franck moi je ne suis pas un absolu notre absolu à tous c'est la Bible Amen Frère Branham nous a même conseillé vous suivez mes prédications et qu'il y a quelque chose qui est dite si ce n'est pas écrit mettez ça de côté Alléluia si ce n'est pas écrit laissez ça de côté et c'est comme ça que nous devons marcher avec ce message du temps de la fin alors si Dieu ne nous avait pas envoyé Frère Branham comment nous aurions su nous tirer d'affaires dans ce message du temps de la fin il fallait que Frère Franck arrive et tous ces écrits on doit faire beaucoup beaucoup attention il écrit dans l'antichrist il dit là il faut qu'à cette guerre où toutes les nations y auront il faut que l'Amérique ne soit pas là Amen pourquoi parce que l'Amérique a toujours soutenu Israël Alléluia pour empêcher que l'Amérique ne vienne dans cette troisième guerre mondiale la Russie tu détruiras d'abord l'Amérique avant que la Russie et les Arabes avant que toutes les autres nations de la terre aillent à Jérusalem combattre il fallait premièrement que l'Amérique soit détruite c'est la prophétie Alléluia il faut que l'Amérique soit détruite et c'est ce qu'il dit dans cette brochure à cette guerre d'armageddon il y aura trois attaques ne l'oubliez pas dans cette troisième guerre mondiale il y aura trois attaques la première la Russie détruit l'Amérique et c'est conforme à un message de Fri Branagh où il vous dit que là le communisme ou la Russie c'est l'arme dans la main des dieux pour détruire l'Amérique l'Amérique sera détruite Amen j'ai lisé un document des experts militaires russes disent que pour détruire l'Amérique il n'est pas nécessaire d'utiliser même la bombe atomique non à l'ouest des Etats-Unis il y a un volcan qui dort c'est un volcan qu'on appelle Yellowstone Amen faites aussi des recherches sur ça Yellowstone donc la pierre jaune donc ça boue ça boue mais c'est un volcan qui n'est pas en activité et et ces experts militaires russes disent si on peut tout simplement arriver à jeter un missile dans ces volcans là ça veut dire toute l'Amérique est brûlée et c'est la thèse pour tous les experts russes donc quand ça entre dedans le volcan qui en sortira toute l'Amérique restera en cendres ne parlons même pas de Californie de Los Angeles oui mes frères oui mes bien-aimés sœurs nous sommes réellement à la fin et après la destruction de l'Amérique c'est dans une vision que Frébrana m'a vu ça les visions ne faillissent pas aujourd'hui les Américains peuvent aller en Ukraine peuvent aller à gauche et à droite faire tout mais la vision ne faillira pas c'est alors que la deuxième attaque c'est celle qui va rassembler toutes les nations de la terre contre Jérusalem Amen et là Christ nous laisse à la table des noces il descend pour venir combattre cette guerre d'Armageddon et il sera monté sur un cheval blanc et sur sa cuisse c'est écrit la parole Amen ce cheval blanc je crois dans l'Apocalypse 19 c'est Christ qui vient combattre cette guerre d'Armageddon comme c'est dit exactement dans Zacharie 12 Dieu dit je m'efforcerai lisons ça Dieu s'efforcera et quand Dieu doit faire un effort voyez quel sera le résultat Amen verset 2 Zacharie 12 nous allons sauter voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas dans les sièges de Jérusalem en ces jours là je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elles toutes les nations de la terre c'est pourquoi nous disons que c'est la guerre mondiale Alléluia et quand toutes ces nations se rassemblent contre Jérusalem écoutez le verset 7 l'éternel sauvera d'abord les tentes de Judas afin que la gloire de la maison de Davy la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Judas il descend combattre cette guerre il sauve d'abord les tentes de Judas verset 8 en ces jours-là l'éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera en ces jours comme Davy et la maison de Davy sera comme Dieu comme l'ange de l'éternel des venteurs Alléluia en cette guerre Dieu protège d'abord les tentes de Judas il fortifie les habitants de Jérusalem le faible sera fort comme Davy Amen et les forts seront comme l'ange de l'éternel au combat Bien-aimé verset 9 en ces jours-là je m'enforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem Alléluia Dieu détruira toutes les nations qui viendront contre Jérusalem l'agneau l'agneau remportera la victoire à l'armageddon Oui cela est vrai Allons dans Zacharie 14 verset 2 Commençons même verset 1 Voici les jours de l'éternel arrive Alléluia C'est ces jours-là qui est écrit dans Malachie ces jours grands et redoutables avant que ces jours n'arrivent Alléluia il nous a envoyé et lit les prophètes et il dit Voici les jours de l'éternel arrivent et les dépouilles les cadavres seront partagés au milieu de toi Alléluia Il y aura tellement de dépouilles Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem Amen C'est une attaque La ville sera prise Les maisons seront pillées et les femmes violées La moitié de la ville ira en captivité Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville Amen Ils seront acculés acculés Mais ils ne vont pas être exterminés Et quand Dieu intervient L'éternel l'éternel paraîtra Et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient La montagne des Oliviers s'effondra par les milieux à l'Orient et à l'Occident Et il se formera une terre grande de vallée Amen Cette guerre est réelle Et Dieu vient même combattre lui-même à cette guerre Et à cette guerre Suivez-moi bien Verset 12 Voici la plaie dont l'éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites Et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches Alléluia L'éternel puissant au combat Amen Et là Frère Franck écrit Ces armées qui viendront sous la conduite de la Russie ils amèneront des armes chimiques Aujourd'hui il y a deux ans ou trois on a obligé l'Iran de détruire tout son stock de produits chimiques On a mis ça sur un bateau On ne savait même pas où on devait accoster ces bateaux On a suivi on a suivi finalement on n'en parlait plus Alléluia des matières chimiques ça veut dire il y aura des armes chimiques en cette guerre contre Jérusalem mais quand Jéhovah descend Jésus Christ Frère Franck écrit il va faire retomber ces armes chimiques sur ceux-là qui les ont amenés à Jérusalem Amen Dieu leur retourne ces armes alors qu'ils sont debout au front pour le combat les yeux pourrissent Ils sont debout au combat au front leur langue pourrie dans le palais Ils sont debout au combat Frère ça sera terrible quand les yeux pourrissent vous allez combattre encore quand la langue pourrie comment vous allez commander Alléluia et d'autres qui sont debout leur chair commence à tomber parce que la chair a pourri C'est ça la victoire de l'agneau à cette troisième guerre mondiale Mes bien-aimés frères et sœurs nous sommes un peuple privilégié il n'a plus à Dieu de nous révéler ces choses parce que nous sommes ses enfants mais le monde entier dans les ténèbres le monde entier ne sait même pas ce qu'il fait oui mes frères oui mes sœurs Amen alors après l'échec de cette attaque de Jérusalem les armées vont rentrer ceux qui seront encore survivants c'est là quand la Russie rentre va réaliser que Rome les avait vraiment induits en erreur il ne fallait pas aller dans cette guerre Amen et quand la Russie réalise ça la troisième attaque la Russie va jeter une bombe à Rome et Frébranam dit ça dans sa prédication les sceaux des dieux et dans cette prédication il dit ainsi dit le Seigneur la Russie jettera une bombe à Rome c'est à la fin à la fin de la de la soixante-dixième semaine Amen et quand cette bombe tombe à Rome Rome est détruite Amen et quand elle est détruite l'Apocalypse 18 s'accomplit Amen Commençons verset 1 après cela est devenu une habitation des démons un repère de tout oiseau impur de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe nous revenons nous allons revenir sur ces versets 3 et j'entends du ciel une fois qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point pas à ces fléaux car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités verset 6 payez-la comme il a payé rendez-lui au double selon ses oeuvres dans la coupe où il a versé versé-lui au double Alléluia Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes Autant donner-lui des tourments et de deuil parce qu'elle dit en son cœur je suis assise en reine je ne me suis point je ne suis point veuve je ne verrai point de deuil à cause de cela en même en même mes jours ces fléaux arriveront la mort le deuil la famine et elle sera consumée par les feux car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé Amen Trois attaques la première l'U.R.S.S.S.E. détruit l'Amérique l'empêchant ainsi de venir dans cette guerre de Jérusalem parce que l'Amérique se tient toujours du côté d'Israël ça va compliquer un peu la situation on la détruit c'est alors que toutes les nations se rassemblent après ce rassemblement contre Jérusalem Dieu lui-même descend pour venir combattre pour Israël il combattra et remportera la victoire et après l'échec de Jérusalem après l'échec de l'armée la Russie quand elle rentre et réalise que Rome l'avait induit en erreur parce que l'actuel pape qui est là ce n'est pas n'importe quel prêtre c'est un jésuite donc un érudit un grand intellectuel oui comme Barnum disait un intellectuel est capable de faire de fermer la bouche même à un croyant baptisé du Saint-Esprit Alléluia il convaincra il convaincra il convaincra tous iront mais après l'échec quand la Russie rentre réalise que Rome les avait une biennée c'est là que Rome va jeter la bombe à Rome si si et même repris dans la prophétie de Malachie Alléluia Frère nous serons déjà dans l'enlèvement nous serons déjà au noce nous verrons ces choses à partir du ciel Amen aujourd'hui nous suivons les informations par notre télévision mais quand nous serons là nous n'aurons pas besoin d'internet ou de télévision Alléluia oui Paul dit aujourd'hui nous connaissons tous en partie Alléluia quand nous entrerons dans nos corps célestes pour aller dans l'enlèvement là nous ne connaîtrons plus en partie nous aurons la connaissance totale Alléluia nous sommes au ciel nous mangeons nous vivons mais vous pouvez regarder et voir tout ce qui se passe Alléluia c'est pourquoi même dans Apocalypse 19 verset 1 après c'est l'agent entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia les saluts la gloire la puissance sont en entrée Dieu parce que ces jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité il a vengé les sangs de ses serviteurs en le redémandant de sa main Alléluia il dit une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles frère cette grande foule c'est nous qui serons dans l'enlèvement qui serons nos voyant tout ce qui se passe sur la terre nous disons sois adoré sois loué tes jugements sont justes nous les louons pour ça oui mes frères oui mes soeurs ces choses sont réelles la guerre cette guerre de la Maridon cette troisième guerre mondiale nous ne l'attendons pas en Ukraine non 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 et non que tous soient apaisés mais quand les chars russes seront aux portes de Jérusalem comme les chars russes ont été aux portes de l'Egrène là sachez que c'est ça la troisième guerre mondiale alléluia maintenant frères et soeurs dans 10 minutes 15 minutes quelle doit être notre position c'est bien de connaître toutes ces choses c'est bien de les discerner dans tous ces événements du temps du temps de la fin mais sommes-nous prêts c'est ça la grande question alléluia sommes-nous prêts frère fort dans une de ses prédications dans les réunions mensuelles il insiste pour dire le temps est venu où chacun de nous doit se rassurer doit se rassurer de ses expériences chrétiennes ça ne servirait à rien de connaître toutes ces choses quand vous devez aller à la perdition connaître toutes ces choses et arriver à accomplir la volonté de Dieu voilà ce que vous avez à gagner que chacun se rassure de ses expériences chrétiennes et il n'y a que trois il n'y a que trois expériences chrétiennes alléluia la première c'est la justification c'est une expérience chrétienne personnelle entre le croyant et son sauveur la deuxième expérience c'est la sanctification et la dernière c'est le baptême du Saint Esprit aujourd'hui nous aimons mieux employer le langage de ces éléments du Saint Esprit parce que baptême ça peut être juste une onction ça peut être un baptême qui atteint seulement la deuxième sphère comme l'édit Frère Franck et vous devez être rassuré si réellement vous êtes bien justifié vous rassurez si vous êtes réellement sanctifié et vous rassurez aussi que vous êtes scellé du Saint Esprit dans le corps de Christ ça c'est ça être prêt là vous échapperez à tout ça mais sans ces expériences frère vous allez tomber dans la grande tribulation l'élevé trois sont des expériences chrétiennes la justification frère Paul dit aux corinthiens nous nous prêchons Christ crucifié c'est ça l'évangile alléluia il fallait d'abord que l'évangile commence en premier que vous soyez là c'est alors qu'on peut venir avec l'enseignement alléluia l'évangile s'est annoncé Christ crucifié et nous lisons quelque chose dans les livres des gens l'évangile des gens chapitre 6 verset 40 la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle je le ressusciterai au dernier jour c'est ça la volonté de Dieu Amen que chacun voit le fils il faut le voir pas avec nos yeux physiques mais avec les yeux du coeur vous le verrez où c'est quand on vous prêche Christ crucifié la prédication de la croix ne doit pas être négligée dans l'église 1er Corinthien chapitre 1 je peux commencer à lire verset 17 ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile Amen n'oublions pas ça nous n'avons pas été envoyés pour baptiser mais pour annoncer l'évangile et c'est là sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine Alléluia prêcher la croix c'est l'unique chose qui amène les gens à la répentance et à la conversion vous négligez la prédication de la croix vous aurez une église peut-être plein de beaucoup de membres mais sans aucune âme née de nouveau Alléluia car verset 18 la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu Amen et on va au verset 21 puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse des dieux il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication les juifs demandent des miracles les grecs cherchent la sagesse ils cherchent la philosophie mais nous nous prêchons Christ Christ suffit scandale pour les juifs folie pour les païens mais puissance des dieux et sagesse des dieux pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs Amen la justification c'est quand on prêche Christ crucifié le pécheur rencontre son sauveur et quand il le voit comme dit Jean suspendu entre le ciel et la terre cloué sur le bois maudit et tout véritable enfant des dieux en voyant cette scène du calvaire avec les yeux du coeur c'est la brisera son coeur c'est la chose qui l'amènera à la répandance et à la conversion et quand quelqu'un se repense sincèrement et prend la décision d'abandonner la voie du péché c'est là qu'il reçoit le pardon de Dieu et la rémission de ses péchés et quand Dieu pardonne et remet tous les péchés ça veut dire il les jette dans la mer de l'oubli Dieu vous regarde c'est comme si vous n'avez jamais péché il vous déclare juste c'est ça justifier il vous justifier après qu'il vous ait déclaré juste alléluia il renouvelle votre intérieur il doit ôter le coeur des pierres l'ancien coeur il doit ôter l'ancien esprit et vous donner un nouveau coeur un coeur nouveau un esprit nouveau alléluia là car l'intérieur est renouvelé Dieu vous engendre maintenant comme son fils comme sa fille et quand il vous engendre c'est là que vous naissez de nouveau c'est la prédication de la croix rien d'autre amen et quand vous êtes né de nouveau Dieu vous engendre vous êtes maintenant fils et fille de Dieu Dieu est obligé de vous donner sa nature là vous devenez participant de la nature divine alléluia et après la nouvelle naissance il vous donne sa vie vous recevez la vie de Dieu c'est ça la vie éternelle amen là vous êtes réellement sauvé mais vous ne devez pas vous arrêter à la justification maintenant que vous êtes né de Dieu Dieu devient votre parent tout enfant doit obéissance à son à son père vous obéissez maintenant à toute la parole la justification c'est uniquement par la foi mais la sanctification c'est par l'obéissance à toute la parole alléluia vous venez chaque jour à l'église on prêche la parole vous devez écouter et obéir obéir signifie aller mettre en pratique c'est comme ça qu'on se sanctifie et après la sanctification la même obéissance vous conduira au baptême du Saint-Esprit et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit frère là vous êtes prêt amen prêt à participer à l'enlèvement prêt à échapper à cette colère qui vient toutes ces bombes alléluia pas seulement de la Russie toutes les bombes de l'Amérique toutes les bombes de la Chine de la Corée du Nord avec ces jeunes hommes un peu fous toutes ces bombes doivent exploser que sera la terre que sera la terre elle sera invivable alléluia terminons par acte chapitre 5 verset 32 pour clôturer avec la troisième expérience nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent Amen Pierre Jean Jacques Nathanael Barthélémy et tous les autres apôtres ceux qui étaient des témoins ils ont été témoins du ministère de Jésus témoins de tous les miracles qu'il a accomplis témoins de sa mort témoins de sa résurrection témoins de son ascension Alléluia et les jours de la Pentecôte ils ont été témoins du baptême du Saint-Esprit et quand ils témoignent sur le Saint-Esprit ils disent que Dieu donne le Saint-Esprit seulement à ses enfants qui sont obéissants Amen et c'est ce que nous dit Frébran Amossi c'est l'obéissance totale et complète qui nous donne droit au baptême du Saint-Esprit voilà ces trois expériences sur lesquelles nous devons nous rassurer Alléluia pas seulement venir chaque jour à l'église venir et répartir non nous venons rencontrer Dieu pour que nous fassions des expériences personnelles Alléluia la première la justification la deuxième la sanctification et la troisième c'est le baptême du Saint-Esprit là vous êtes en sécurité et si vous voulez comprendre ces trois expériences lisez le christianisme traditionnel de Frère Franck il est très clair dans cette brochure que Dieu vous bénisse qui bénisse les frères qui nous ont suivi en ligne que ces quelques paroles réveillent leur attention afin que nous ne soyons pas distraits par ces choses qui ne conduisent à rien du tout mais soyons concentrés sur le plan des dieux nous allons tous incliner nos têtes je fais une dernière prière Dieu du ciel Dieu de la terre Dieu de tout l'univers nous te disons infiniment merci pour cette réunion de cet après-midi avec les frères un peu partout qui se sont connectés en ligne pour être abrévé à ta fontaine sacrée Seigneur merci pour la grâce que tu nous as fait dans cette génération perverse tout est perverti nous avons un monde qui appelle mal bien et qui appelle bien mal et c'est dans cette génération qu'il t'a plu de nous adresser ta sainte vocation et de nous montrer les buts ultimes ce but élevé pour lequel tu nous as appelé Dieu bénis mes frères bénis mes soeurs accorde à chacun l'entendement spirituel oh Dieu c'est parce que nous sommes tes enfants que tu nous as révélé toutes ces choses pas pour enrichir notre reconnaissance pour que nous comprenions en quel temps nous sommes et quand nous avons compris et quelle doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu et où en sommes-nous avec notre préparation parce que nous sommes à l'achèvement de l'église merci béni tout un chacun nous croyons fermement Seigneur toi qui nous as appelé c'est toi qui as commencé cette belle œuvre à nous nous croyons que tu la poursuivras et tu la paracheveras nous comptons sur toi et nous nous abandonnons en tes mains dans le nom glorieux le nom du salut le nom du pardon le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Amen